Musique Coucou à tous j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Action et oui j'ai mon gros sac comme ça à côté de moi Je vais essayer avant de vous montrer un petit peu mes trouvailles chez Action de vous catégoriser ça par partie pour éviter que ça parte dans tous les sens on va tenter, on se retrouve ici dans ma chambre, dans mon petite ambiance avec mon éclairage espérons que ça soit pas trop dégoulasse j'en suis désolée sinon j'essaye de faire au mieux mais je trouve que c'est encore compliqué de gérer l'éclairage, la lumière en même temps mon teint qui a l'air un peu qui a des rêveriques mais bon, ça devrait le faire. Sur mes lèvres pendant que j'y pense avant d'oublier j'ai mixé deux petites choses le NYX suède que j'avais acheté il y a quelques temps maintenant, bah chez NYX qui est la couleur Lolita qui est un joli marron comme ça qui est mat logiquement qui a une très très bonne tenue j'aime beaucoup beaucoup et là je l'ai mixé avec le Eclaminute huile conforme c'est une nouvelle version pailletée très 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 jolie alors moi si vous me suivez depuis quelques temps vous savez que je suis hyper fan de cette huile je l'aime beaucoup alors c'est un effet un peu collant quand même mais moi j'adore je trouve que c'est hyper agréable sur les lèvres donc bon voilà c'est la marque qui me l'a envoyé cette fois-ci et c'est le 07 Honey Glam il est juste divin je vais vous le montrer il est juste divin regardez-moi les paillettes quoi donc je l'ai mis au-dessus de mon rouge à lèvres mat pour donner une petite touche voilà un petit peu plus glowy et surtout pour un peu plus de confort parce que même si c'est un mat très confortable je les lèvres un petit peu desséchées donc je me suis dit que ça ne leur ferait pas de mal donc ça c'est le produit que je vais glisser soit dans mon sac à main soit dans ma trousse de toilette parce que je le mets tous les jours j'en ai déjà fini un tube j'en ai un deuxième qui est en cours voilà ça c'est mon troisième donc oui je suis ultra fan de ces petites choses là je vous les conseille à 100 000% mais je vous invite d'abord à les tester en miniature parce qu'il existe aussi des petites miniatures que vous avez des fois dans les trousses Clarence etc et pour vous faire une idée on commence tout de suite par la partie papeterie au niveau papeterie ma fille a craqué pour cette trousse sublime hein non mais moi je ne l'aurais vraiment pas acheté mais elle a trouvé ça très très joli une trousse en forme de queue de sirène voilà qui fait des sequins ben or et puis argent d'un autre côté je crois moi c'est ça bref elle a passé une heure dans le magasin elle est retournée dans tous les sens elle la voulait je vous mettrai à chaque fois les prix par ici si ça vous dit mais voilà bon c'était pour faire plaisir à ma fille j'ai craqué ah oui c'était l'achat le plus cher du monde non je rigole 35 centimes les rouleaux de double face de scotch double face que j'utilise pour le scrap puisque là je suis en plein plein de création de plein d'albums et j'en utilise à une vitesse grand V donc j'en ai repris 3 j'ai craqué aussi sur cette petite merveille là que j'ai trouvé comme ça par hasard je n'en ai trouvé qu'un comme ça qui se baladait tout seul c'est un set de cuir fantasy il y a 6 feuilles à l'intérieur une feuille gold enfin il y a des feuilles gold mais je pense qu'il y a 3 feuilles gold et 3 feuilles argentées avec un cuir un peu voilà vous voyez argenté donc c'est très 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 joli je ne sais pas comment je vais les utiliser mais ils me faisaient bien envie je me dis que ça peut servir dans une déco de planeur ou réaliser soi-même son planeur enfin je vais voir ou réaliser son petit carnet soi-même ça peut être très sympa j'ai trouvé qu'un seul qu'une seule matrice de découpe comme ça avec écrit oura et enfin eux ils disent ouré mais oura on va dire avec les petits fagnons d'ailleurs mon fils il l'a ouvert et tout les petits noeuds bon ça je vais le garder enfin le mettre dans toutes mes matrices de découpe pour les créations toujours dans le scrap j'ai trouvé ce petit carnet alors c'est exactement le même en deux fois un petit peu en craft noir et gold j'en ai pris un pour moi et un pour ma copine Jennifer de la chaîne Jennifer Passion parce qu'elle n'a pas encore de action mais je crois que ça va venir mais bon j'ai quand même pensé à elle au cas où je lui ai proposé je sais qu'elle aime bien ce genre de choses là et j'avoue que je les trouvais très très beaux avec ces petits reflets gold il y a des noirs voilà ces noirs gold des petits flamants roses bon ça je suis un peu moins fan mais je sais pas je l'ai trouvé vraiment beau je me suis dit que dans des créations ça pouvait être très sympa il y a une feuille en fait un peu brillante et après vous avez la version mat donc ils étaient plutôt pas mal donc ça s'appelait Sweet Dream on va rester dans les carnets un petit peu comme ça j'ai repris deux carnets vellum vous savez c'est des papiers un peu transparents comme le papier calque et j'en ai repris deux alors j'en ai déjà plein en stock mais ceux là je pense que c'est des nouveautés ils me le disaient bien donc j'en ai pris que deux j'ai été raisonnable celui-ci il est avec des motifs un peu fleuris bon c'est pas ceux que je préférais mais il y avait des feuilles qui me plaisaient beaucoup voilà celle-ci qui était très jolie celle-ci aussi hop j'aime beaucoup aussi celle-ci je sais pas si vous la verrez bien comme c'est un peu transparent et celle-ci j'aime beaucoup aussi donc c'est pour faire des effets sous vos créations regardez-moi celui-ci bon vous allez voir je suis à fond dans les cactus donc j'ai pris cette version-là je pourrais pas vous dire si c'est un nom ou pas et cette version est que des mots en gold principalement mais il y a aussi des mots colorés donc il y a plein plein de mots genre home, enjoy, smile find your fire free cake enfin bon il y en a ils sont ah oui d'accord il y en a ils sont un peu bizarres mais non ça va ils sont trop beaux aussi donc ça pareil ça va être utilisé dans mes créations et pour finir j'ai trouvé des petits stickers comme ceci que flamant rose non pas du tout que lama oui je sais pas ils me disaient bien ces petits lama ils me plaisaient bien donc ça c'est une version un peu métallisée brillante et ceux-là un petit peu avec du foil aussi sur les bords avec les éclairages on voit pas trop trop très très bien donc voilà pour vous donner une idée de tout ce que j'ai trouvé au niveau scrap il y a encore de la papeterie mais c'est pas vraiment du scrap j'ai pris deux lots de feuilles comme ça il y en a un pour moi et un pour aussi ma copine Jennifer si tu passes par là Jennifer j'espère que ça te plaira tu me diras sinon après j'en ferai autre chose c'est des lots à 99 centimes je crois vous avez des cartes que vous pouvez mettre dans les cadres moi j'en ai mis plein dans mes cadres dans mon salon et voilà ceux-là j'ai trouvé bien celui-ci m'a fait particulièrement penser à Jennifer parce que je sais qu'elle aime ce genre de motif là voilà il y en a pas mal qui me plaisaient ils sont plutôt pas mal à regarder même ceux-là donc j'ai trouvé sympa pour un euro voilà je me suis dit que ça passait il y a des ça peut même s'utiliser en scrap vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez avec et dans la papeterie mais plus dans le coin enfant j'ai trouvé les fameux carnets comme ça j'en avais pas mal entendu parler pour mes CP pour mes élèves de CP c'est un peu trop facile je le trouve à mon goût je suis pas sûre que ça soit très efficace il y avait des choses qui étaient vraiment nulles d'ailleurs au passage dans ce que dans ce que j'ai pu voir dans les petits carnets comme ça mais j'ai pris pour ma fille un petit un petit carnet avec son alphabé pour lui faire travailler un petit peu le vocabulaire avec les lettres A B C D etc je me dis que ça peut être pas mal pour juste faire travailler un petit peu le vocabulaire travailler la lettre K de Kayla et un petit livre aussi sur compter de 1 à 10 qui était aussi simple compter par exemple combien il y a de je sais plus j'ai vu une page il y avait écrit combien il y a d'enfants par exemple dans le bus et bien vous comptez ça ça peut être à sa portée donc ça paraît raisonnable donc voilà j'ai pris ça pour elle pour jouer avec elle et m'entraîner entre guillemets avec elle voir un petit peu entre guillemets son niveau mais moi je suis pas plus pour la stimulation à don des enfants j'aime bien la stimuler quand j'ai envie de jouer avec elle etc mais sinon elle apprend à l'école et c'est très bien et j'ai pris pour elle ce petit carnet là qui est avec des feuilles un peu transparentes je sais pas si vous verrez elles sont un petit peu transparentes en fait mais ce que j'ai bien aimé c'est que les contours sont vraiment fort épais et du coup quand elle va colorier ça a la force à s'arrêter sans avoir trop dépassé et ça fait des coloriages qui sont plutôt bien fait d'ailleurs quand elle fait ce genre de coloriage là elle est juste extraordinairement concentrée c'est hallucinant je vous montrerai une petite photo ici où elle a colorié un sac qu'elle a eu à Noël avec des feutres spécialement destinés au sac et il y avait un dessin un peu voilà un dessin avec des gros contours noirs et elle a vraiment magnifiquement bien colorié pour une enfant de 3 ans j'étais assez pétée donc voilà j'ai pris ça pour qu'elle continue à s'entraîner vu qu'elle adore ça on va rester dans le coin des enfants avec cette petite chose que j'ai trouvé aussi dans le rayon jouet mais sans premier mot c'est un petit jeu de cartes comme ça j'ai acheté pas mal de jeux comme ça pour ma classe mais là je l'ai acheté pour mon fils pour lui faire travailler un petit peu le vocabulaire parce que là il est dans une phase donc il a bientôt 2 ans il a un an et demi bientôt 2 ans dans quelques mois et du coup il est dans une phase où il commence à parler beaucoup à répéter tout 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 ce qu'il peut répéter il commence à connaître pas mal de choses donc j'ai envie de le stimuler avec des petites cartes comme ça ça pourra lui faire plaisir et voilà je me dis que pour jouer avec lui et sa soeur ça peut être un bon combo parce que c'est pas facile de jouer avec des enfants même s'ils ont 2 ans d'écart ils ont pas encore les mêmes choses ils ont pas les mêmes envies donc c'est pas facile donc je me dis que ça pour jouer avec les deux ça peut être cool au niveau des jouets j'ai craqué pour des caplas qui sont en bas c'est une grosse boîte de caplas c'était 10 euros enfin 9,90 les 200 morceaux de bois si vous connaissez les caplas voilà mais voilà j'ai pris ça pour mes enfants parce que ma fille voulait absolument faire comme à l'école donc je lui en ai pris et elle m'a fait acheter cette bêtise là hein ce truc qui ne sert à rien elle s'amusait à faire tout comme ça et en fait ça s'éclaire quand on le tape donc c'est des dés tout simplement bon oui ça va servir parce qu'avec ma fille je l'entraîne à compter donc le nombre de points mais voilà un pour ma fille un pour mon fils mais c'est vraiment la connerie la connerie que j'ai acheté et en truc utile à un moment j'ai acheté des chaussettes d'ailleurs je l'ai pris aussi pour mon fils je vais vous les montrer juste après celle-ci je l'ai prise pour ma fille mais bon mon fils a kiffé dessus il adore les pandas donc je ferais bien que je la met ça c'est pour moi c'était pas très cher non plus c'est vraiment des chaussettes très épaisse pour l'hiver c'est pas des chaussettes pilou pilou mais c'est des chaussettes que vous pouvez mettre dans vos bottes et sont très très épais donc ça c'est cool une noire et une grise un petit coeur et pour mon fils alors c'est pas forcément des couleurs masculines mais j'avoue que j'ai pas trouvé beaucoup de choix j'ai pris trois petites paires de chaussettes comme ça avec des petits c'est bien en plus elles sont plutôt confortables pour lui elles durent longtemps au lavage puisque j'en avais déjà eu quelques unes et bon c'est des couleurs passe partout ça reste du bleu et du beige donc c'est très bien ça ira très bien enfin mon fils j'ai pris une plus grande parce que là il commence à avoir des grands pieds monsieur donc je l'ai pris une taille au dessus on va passer maintenant à tout ce qui est beauté et j'ai acheté cette jolie trousse mais c'est une fois pour moi je sais pas si vous verrez bien il y a écrit quoi wake up get up make up donc c'est pour offrir je vais utiliser plein de petits produits que vous verrez dans cette vidéo mais je ne dirai pas pour qui bon c'est pour une abonnée qui m'a envoyé un super colis de Corse Sandra ne regarde pas cette vidéo arrête toi tout de suite si tu regardes c'est rare que je craque au niveau beauté chez Action mais là j'ai craqué pour pas mal de choses j'ai pris des rouges à lèvres métalliques oui ça m'arrive jamais de j'acheter du make up là bas mais je sais pas j'ai eu envie j'ai eu une pulsion ça fait plusieurs fois que je vois des petites choses qui me plaisent qui m'intriguent donc j'ai envie de tester je vous ferai pas de vidéos crash test tout ça mais je vous en reparlerai si vraiment ça vaut le coup ou pas je sais que vous êtes nombreuses d'ailleurs à me dire des fois des retours sur les produits Action donc ça me fait plaisir mais peut-être que je ferai une vidéo sur justement ce que j'ai pensé de certains produits on verra en tout cas là j'ai pris deux métalliques comme ça un marron et un plus enfin un marron clair et un marron foncé je sais pas comment vous dire la couleur c'est le 363 et le 367 donc le gold c'est plus un gold et l'autre un rosé à voir à voir de toute façon j'essaierai de vous swatcher ça soit dans une vidéo faites pour ça soit je vous montrerai ça sur snap ou instagram si ça vous dit j'ai craqué pour ces fameuses boîtes la dernière fois ça fait deux trois fois que je les vois chez Action et à chaque fois je me dis ah mais non Karine t'en as pas l'utilité t'as plein de rouge à lèvres et tout et tout et tout et tout et tout mais je sais pas elle me faisait trop envie il m'appelait comme ça regardez la couleur comme ça elle me disait Karine achète nous bon c'était pas donné c'était bon c'est pas cher mais c'est 4 euros quelque chose 5 euros presque j'ai pris la version rosie avec que alors donc c'est des mini rouges à lèvres je sais pas si vous verrez bien c'est des mini rouges à lèvres et qui sont dans des teintes rosées je vais essayer de vous montrer ça avec un petit peu moins de reflet même s'il y a quand même voilà vous avez vraiment des teintes donc de plus clairs au plus sensé donc ça j'ai hâte de tester et bon c'est dans une boîte métallique comme ça que vous pouvez du coup offrir ou récupérer ou faire ce que vous voulez avec c'est pas mal l'idée je trouve que l'idée est pas mal on paie le packaging donc moi je vous avoue que la boîte je m'en fiche un peu mais c'est pas mal et j'ai pris la version nude d'ailleurs c'est celle-ci qui me faisait vraiment très très envie au départ et j'ai longtemps hésité et puis là devant les deux j'ai pris les deux la fille trop faible quoi n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir les swatchs sur Instagram en tout cas voici là c'est pareil c'est vraiment des teintes nude un petit peu pêche donc j'ai hâte de voir le rendu si ça va du coup aussi je me suis complètement plantée j'ai acheté j'ai re-acheté des masques comme ça pour les lèvres pour le visage et tout de chez Action pour les offrir et j'ai découvert une nouveauté que j'avais jamais vue chez Action qui coûtait quand même 3 euros le Coffee Body Scrap donc c'est un c'est un un exfoliant pour le corps au café mais là il est en version pas vous savez que du café en poudre c'est enfin du café en poudre vous avez compris quoi il a l'air d'être un peu liquide et d'après ce que j'ai compris il y a quand même de l'huile de coco enfin la composition a pas l'air trop pas trop mal je vous dirais pas qu'elle est top mais elle a pas l'air trop mal donc je me suis dit pourquoi pas comme les ingrédients principaux étaient quand même du café et de l'huile de coco je me suis dit que ça pouvait être cool de tester il y a 150 grammes à l'intérieur et je trouve que ben voilà pour tester c'est pas mal comme quantité et le packaging est quand même pratique dans la beauté toujours j'ai pris une brume comme ça mais qui n'est pas pour moi je vais l'offrir c'est la version tout love une brume pour le corps je trouve que les packaging sont magnifiques pour offrir d'ailleurs c'est vraiment top je me suis pris du dissolvant parce que c'est pour ça que j'y suis allée quand même et une crème pour les mains que je trouvais magnifique au niveau du packaging comme ça qui a l'air aussi d'avoir une composition pas trop mal je suis étonnée quand même d'ailleurs j'ai testé une crème pour les mains la noix de coco de chez Action je l'ai pas trouvée aujourd'hui mais j'aurais bien prise qui sentait très 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 bon la noix de coco mais en plus qui pénétrait super bien et tout donc ça m'a donné envie de la tester donc celle-ci elle est quand même à base d'aloe vera si j'ai bien et de beurre de carité donc ça c'est plutôt sympa elle a l'air pas trop mal mais elle est très jolie on va passer maintenant à tout le reste c'est à dire les babioles qu'on trouve chez Action pour rien avoir avec la beauté ou le scrap j'ai acheté ça en 50 milliards d'exemplaires parce que vous savez si vous me suivez dans mes halls Action que mes enfants adorent ces petits trucs là donc j'en aurais acheté un truc utile bah des comment ça s'appelle des pansements parce que ma fille demande des pansements à tout votre champ on en a plus beaucoup en gourmandise nos gourmandises préférées de chez Action les Nusini un truc dégueulasse pour certains mais moi que j'adore les nouilles chinoises comme ça que j'adore alors je sais pas mes préférées celles-ci mais voilà pour dépanner ça peut être sympa qu'ils soient 59 centimes j'en ai pris deux au poulet très 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 utile dans une maison des choses pour le lave-vaisselle pour faire la vaisselle le fameux liquide vaisselle si je me suis pas trompée non c'est ça le liquide vaisselle comme toujours enfin souvent quand je fais Action je reprends tout ce qui est papier alu papier cuisson micro enfin papier vous savez la transparent parce qu'ils sont pas chers et qu'ils sont ils utilisent très très bien ils mettent du temps donc ça va c'est très cool c'était mon bon plan la dernière fois enfin moi je trouve que c'est un bon plan mais peut-être que vous pas vous les 10 petits des petites dosettes comme ça pour le lave-vaisselle 1,15€ de chez Finish et ils sont très très efficaces vous faites des coupes et j'ai racheté du produit pour le lave-vaisselle pour faire briller parce que je ne sais plus s'il m'en restait donc j'en ai racheté avec du un sac de sac poubelle je vous ai pas anglé les sacs poubelles mais voilà il y a des sacs poubelles aussi voilà pour mon haul action mon cracache et action oui je suis désolée il est peut-être long pour vous mais en tout cas si vous aimez mes petits hauls et mes cracaches et actions n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner si vous en voulez d'autres et vous voulez découvrir mon univers je vous retrouve très très prochainement dans une autre vidéo je vous dis à très très vite salut non mais j'allais ranger tout mon bazar et j'ai oublié de vous montrer cette merveille j'ai acheté ce fabuleux saladier ou mini bol enfin mini saladier parce que c'est entre le bol et le saladier bon pour un bol c'est un peu gros mais il est juste trop trop bien j'aurais voulu avoir un peu plus grand pour faire une corbeille à fruits mais il n'y avait pas plus grand donc voilà il est trop 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 beau oh là là mes cheveux sont toujours en pétard qu'est-ce que je vais faire avec ça c'est le truc de youtuber ça ah mes cheveux sont trop en pétard